Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir une application en ligne gratuite qui permet de fabriquer des nuages de mots. Cette application s'appelle nuagedemots.fr, vous avez son adresse ici dans la barre d'adresse. Pour cela nous allons prendre un article d'une encyclopédie en ligne qui s'appelle Vitidia. Et nous allons copier-coller du texte issu d'un article, par exemple Lyon. Nous allons trouver ici l'article qui concerne le Lyon. Nous allons prendre par exemple ici un extrait du paragraphe qui concerne la nourriture. Je vais faire un copier en faisant CTRL-C et je vais ici dans Fichier, copier-coller le texte. Alors pensez à cocher ici, ignorer les mots favoris pour éliminer tous les petits mots qui reviennent trop souvent, comme par exemple le... etc. Je fais CTRL-V pour coller, j'applique et vous voyez que mon nuage de mots se dessine. Au niveau de la taille de l'image, j'ai la possibilité de choisir la taille. Au niveau de la distance, je peux augmenter la distance entre les mots. Voilà, comme ceci. J'ai également la possibilité de modifier la direction des mots. Au niveau de la forme, vous voyez, je peux mettre par exemple un sous-forme de chat. Voilà, ça peut être intéressant. Je vais reprendre ici la forme du continent africain. Voilà, qui est un peu plus parlante. Au niveau des thèmes de couleurs, je peux par exemple prendre ce thème qui correspondra peut-être plus à un thème de couleur de savane. Vous avez la possibilité d'éditer les différentes couleurs. Au niveau des caractères, vous voyez, je peux prendre une police, comme par exemple OpenSan. Voilà. Qui va me permettre de rendre la lecture un petit peu plus facile. Si je reviens ici au niveau du glossaire, eh bien, j'ai la possibilité, vous voyez, d'enlever certains mots. Vous voyez, un des mots qui reviennent un petit peu trop souvent. Vous voyez, ou dont je n'aurai pas besoin, par exemple, pour une production écrite. Vous voyez. Je vais enlever certains mots. Comme ceci. Voilà. J'applique. Je peux refermer. Je vais augmenter la distance entre les mots. Voilà, comme ceci. Et une fois que mon travail est fini, je n'ai plus qu'à télécharger au format EPNG. Donc, ce sera le format image, ou le format JPEG. Peu importe. L'inconvénient, c'est que l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas modifier les mots. Donc, pour cela, je vais privilégier le format SVG, qui va me permettre de déplacer et de réarranger ce nuage comme je veux. Donc, je lui donne un nom. Je vais prendre le mot Lion, par exemple. Et vous voyez que le format SVG va s'ouvrir avec InScape, un logiciel qui permet de retravailler le format SVG. Donc, je zoom, et vous voyez, en prenant cet outil de sélection, je vais pouvoir transformer certains objets. Donc, je prends, par exemple, le terme Lion, vous voyez. Avec les flèches, vous voyez, je peux l'agrandir. Si je reclique au centre, je peux retravailler son orientation, comme ceci. Alors, il vaut peut-être mieux que, hop, je retravaille l'orientation avant. Pardon. Voilà. Comme ceci. Maintenant, je le remets droit. Donc, vous voyez, j'ai la possibilité d'agrandir certains bouts. Ça peut être intéressant aussi de les rassembler ou de faire une activité de tri juste avant de démarrer, par exemple, la production écrite. Vous voyez, le Lion, on le met en grand. C'est le plus fort. Ensuite, vient la lionne. Et puis, le lionceau, le tout petit. On peut s'apercevoir que ce sont des mots de la même famille. Et puis, ensuite, on va pouvoir proposer une activité de tri en fonction d'une thématique. Par exemple, pour la chasse, on va utiliser ce verbe-ci. Et on va mettre des proies, tel que le gnou. On va mettre une deuxième proie, les zèbres. Et comme ceci, on va pouvoir organiser la collection de mots qui vont servir, justement, à créer cette production écrite. On va mettre tous les mots ensemble. Donc, on va pouvoir étudier un petit peu la langue avant de se servir des mots pour écrire un petit article sur le lion et sa nourriture préférée. A bientôt pour un autre tuto.